Bonjour, bienvenue sur ce deuxième tutoriel de Inkscape où nous allons vectoriser une image. C'est clair que cela paraît un petit peu du chinois ou un petit peu difficile, mais vous allez voir que tout cela est relativement simple. Nous allons passer en fait d'un monde à l'autre, le monde de la photo dans le monde du dessin. Pour cela, il faut d'abord chercher une photo qui corresponde un petit peu à ce que je veux, un petit peu à ce que notre charte graphique désire. Pour cela, je prends mon navigateur préféré, Safari. Il faut prendre Safari car Safari est le seul navigateur sur Apple qui garde la provenance et la source de l'image. Je prends par exemple une image de Hip Hop Dance et je sélectionne des images. Plein d'images sont là à disposition. Et je vais donc choisir Hip Hop Dance, ce serait mieux. Voilà. Des images qui ont, si possible, un fond le plus uni possible. Je vais éviter de prendre ces images-là où le travail est déjà fait parce que c'est à quoi nous allons arriver. Je vais prendre plutôt des images qui ont un fond uni, comme par exemple celle-ci ou celle-ci, des images qui ont un fond le plus uni possible. Ça, c'est encore possible, bien entendu. Quoique, il faut faire attention. Comme nous allons sélectionner et travailler sur des tons de couleurs différents, il faudrait éviter que des couleurs se recoupent entre le fond et les vêtements du personnage. Par exemple, celle-ci, ça irait, mais il y a un léger flouté ici qui sera difficile à opérer. Ici, il y a le blanc qui sera difficile. Personnellement, j'ai choisi cette image. Je désire prendre cette image. Je la prends et je la pose dans le dossier où je veux me rendre. J'ai déjà fait le travail avant. Cette image se trouve, donc lui, il va me demander de remplacer. Voilà, j'ai donc pris cette image et je la pose dans mon dossier. Pourquoi Safari ? Parce que Safari est le seul qui me permet d'avoir l'endroit d'où a été prise la photo, la provenance de la photo. Et ça, c'est important pour nous, pour citer nos sources. Maintenant, nous allons travailler sur notre photo pour enlever le fond de la photo. Pour cela, j'ouvre ma photo, mais attention, il ne faut pas faire le simple double-clic. Parce que le double-clic, nous avons le logiciel Aperçu qui se met en route pour, certes, retravailler la photo, mais d'une manière très sommaire. Je peux recadrer, corriger un petit peu les teintes et les luminosités, mais pas grand-chose de plus. Je vais prendre un logiciel de graphisme, de photo, qui va donc me permettre de modifier cette photo. Je vais prendre donc le logiciel Gimp. Pour cela, je fais bouton droite sur ma souris et je fais Ouvrir avec et je prends Gimp. Tout comme Inkscape, Gimp est un programme qui mettra assez long à s'ouvrir, ce qui est normal. Maintenant, je vais ajouter une couche de couleur transparente derrière ma photo. Cette couche s'appelle toujours le canal alpha. Calque, transparence, ajouter un canal alpha. J'ajoute mon canal alpha. Je ne vois rien, c'est normal vu que c'est transparent. Je prends ma baguette magique en cliquant deux fois dessus et je choisis un seuil de luminosité. C'est-à-dire que Gimp va choisir, suivant l'endroit où je clique, par exemple ici, toutes les couleurs qui ressemblent à celles où j'ai cliqué. Et il va donc sélectionner cette partie-là. Je fais Édition, Effacer ou appuyer sur la touche Suppression de mon clavier. Et je vais opérer comme ceci sur chaque partie de ma photo. Alors, si on sélectionne bien son seuil, ça peut l'est assez vite. Il ne faut pas être trop gourmand et tout effacer d'un coup. Parce que des fois, je peux effacer des parties du personnage avec. Nous allons voir que nous allons fignoler ensuite avec l'outil de la gomme. Ce qui est assez pratique. Mais pour l'instant, je le fais maintenant avec vous ici en temps réel. Vous pouvez voir combien de temps ça met. Étant donné que moi, je suis sous un ordinateur portable, je n'ai pas cette touche Suppression. Donc, je suis chaque fois obligé de passer par cette commande Suppression. Attention. Ici, il a sélectionné les couleurs, mais je vois qu'il y a un bout du pull de la personne qui est pris avec. Donc, je ne vais pas faire cette sélection-là parce que ça va m'enlever le pull qui est avec. Je vais choisir un autre ton de couleur, peut-être légèrement plus clair, mais là, je vois que c'est encore pire. Donc, je prends chaque fois des tons de couleurs qui m'arrangent pour enlever les bonnes parties du personnage. Là, je ne vais pas le faire, ça va m'enlever une partie du T-shirt. Donc, j'y vais de proche en proche. Et j'allemand, ça marche assez bien. J'ai peut-être un petit peu de la basket qui est enlevé, ce n'est pas grave, je vais pouvoir corriger ça après. Après coup, voilà. J'efface petit à petit, donc, mon personnage, le fond de mon personnage. Là, c'est vraiment trop. Je peux diminuer le seuil de tolérance. Et il va donc prendre nettement moins de couleurs. Ce qui sera plus pratique. Là, il n'en prend pas assez. Je vais me mettre donc aux environs de 10, 15. Je vois que ça ne va pas mal. Je vais donc pouvoir avancer de proche en proche pour effacer le fond de ma photo. Je remarque que petit à petit, le transparent apparaît. J'essaie de prendre donc des endroits qui sont proches du personnage pour que ce soit ces endroits-là qui soient effacés en premier. J'ai toujours le problème du pull. Je peux éventuellement diminuer ce seuil, mais je verrai que c'est quand même assez difficile. Non, ça marche. Voilà. C'est clair que ce n'est pas très propre. Pour la finir, je prends la gomme, deux fois sur la gomme. Je peux choisir une taille de gomme. Je vais d'abord prendre une gomme assez large pour effacer. Je vois que ça n'efface pas. C'est normal, car je n'ai rien sélectionné. Il faut faire sélection tout. Et à ce moment-là, la gomme commence à effacer les parties indésirables de mon dessin. Alors, j'y vais très grossièrement avec, n'est-ce pas, mon dessin qui a une échelle ici de 100%. Je vois que mon dessin est très petit. La taille de l'image n'a aucune importance. Mais il est clair que c'est plus facile de travailler sur des images de grande taille que sur des images de petite taille. Mais cela n'est pas grave. Je vais donc faire grossièrement le tour de mon personnage pour que cela soit propre, déjà dans les endroits qui sont un petit peu éloignés. Propre, c'est-à-dire sans couleur de fond. Je peux agrandir ma vision et fignoler mon dépoussiérage de photo. Je peux diminuer la taille de ma gomme également pour avoir une plus grande précision là-dedans. C'est la partie la plus longue de notre travail. Le reste sera assez rapide. C'est donc un détourage. Je remarque qu'avec cela, je pourrais faire du montage photo. Par exemple, je pourrais reprendre ce personnage et le mettre dans un endroit qui n'était pas du tout à son origine prévu au départ. Je pourrais très bien le mettre sur une plage, à Ibiza ou ailleurs. Pour que ce personnage, je peux vraiment faire du montage photo très simple grâce à ceci. C'est d'ailleurs l'une des activités que je propose plus tard dans les tutoriels que je mets à disposition sur le site skullcast.ch. Voilà. J'arrive bientôt au bout de mes peines. Encore autour de la main. De nouveau, pour finir avec la baguette magique, je peux finir mon travail. Un peu trop. Je peux finir mon travail. Juste des petits endroits qui m'arrangent. Ils sont plus difficiles d'accéder avec la gomme. Sélection tout. Quand ça ne s'efface pas, c'est normal. Je n'ai rien sélectionné ou pas la bonne partie. Comme ça, c'est bon. J'ai donc effectué le dépoussiérage de ma photo. C'est la première étape. Nous allons maintenant créer une silhouette de notre photo. Pour cela, nous allons colorier notre personnage à l'aide du pot de peinture. Tout comme la gomme, il a un seuil de tolérance. Par contre, ici, nous allons mettre assez fort afin qu'il colorie tout le personnage. Je vérifie que ce soit bien du noir comme couleur de premier plan. Et je clique donc sur mon personnage. C'est la pointe de la flèche qui fait foi et non pas l'icône du pot de peinture qui se renverse. Mon personnage est coloré en noir. Je vois qu'il est encore plein de petites tâches de gauche et de droite. Je vais donc pouvoir prendre la gomme de nouveau et affiner mon travail afin que ce personnage soit le plus lisse possible. Surtout là, vraiment, où ça ne va pas très bien. J'arrive à deviner à peu près ce que c'est. Si jamais vous trompiez, il est possible de revenir en arrière en annulant le geste fait précédemment. Mais attention, ici, ce n'est pas comme sur le logiciel Apple, vu qu'il vient du monde PC, du monde Windows. C'est donc CTRL-Z et non pas COMMAND-Z. Il faut faire attention. Si jamais, comme ici, ma basket était trop mangée lors du détourage, je peux recorriger ma basket avec l'outil pinceau. Et je peux refaire les parties du dessin ou les morceaux qui sont un petit peu mangés pour les corriger. Nous allons maintenant enregistrer notre dessin sous deux formats différents. Tout d'abord, nous allons l'enregistrer sous le format PNG. Alors, ici, à la fin, PNG. Pourquoi ? Parce que c'est Portable Network Graphique. Et ce format a la particularité d'enregistrer aussi les transparences, donc les parties transparentes de notre image. Si jamais je voudrais faire un montage plus tard, je peux garder cette image avec la transparence. J'enregistre, il me demande le taux de compression, je le mets à zéro et j'enregistre. J'enregistre aussi sous le format IJPG, le format officiel des photos qui va nous servir pour la suite des opérations. J'enregistre et il me dit que justement, il ne peut pas exporter la transparence, donc il va faire quelque chose. C'est pas grave, j'exporte tout de même. Je mets la compression, cette fois, qualité à 100%, et j'enregistre. C'est fait. Je peux quitter mon programme. Mes deux photos sont ici. Celle en IJPG et celle en PNG. Je ne vois pas de différence, sauf si je les ouvre. Aperçu ici, il me met que j'ai un fond blanc, ce qui est normal, et ici j'ai un fond gris qui est en fait un fond transparent. Voici donc la différence entre le PNG et le IJPG. Mais malheureusement, quand j'agrandis ma photo, je remarque que j'ai toujours ces petits carrés qui viennent. C'est le monde du bitmap. Nous allons voir que le monde du vectoriel va changer largement la donne. Je prends mon travail où j'étais la dernière fois, et je prends la pile de calque. La fenêtre de calque apparaît ici. Je vais fermer le calque des formes que j'avais fait dernièrement, et j'ajoute un nouveau calque que je vais appeler personne ou personnage ou silhouette, ou comme je veux. Je travaille donc sur un nouveau calque. Je vais importer ma photo. Elle est ici. J'importe bien le format IJPG, et non pas le PNG. Car malheureusement, InScape ne va rien pouvoir faire avec le format PNG. Je vais prendre donc le format mis en IJPG, et la silhouette mise en noir. J'ouvre. J'incorpore cette image dans mon dessin. Je remarque que je n'ai pas de transparence, et donné qu'il me garde toujours, bien entendu, le fond blanc. Ça n'est pas grave. Nous allons vectoriser notre image. Pour ceci, chemin, vectoriser le bitmap. Différents réglages possibles. Nous allons rester sur le seuil de luminosité, que nous allons mettre à 0,500. Donc, à peu près, voilà, 0,500. Je mets à jour. Ça descend un peu bizarre. C'est pas grave. Quand je vais cliquer sur OK, si l'opération s'est effectuée correctement, le bouton Stop doit s'allumer, puis s'éteindre pour revenir sur OK. Regardons. Ça a marché. Je peux donc fermer ma fenêtre. La vectorisation s'est faite sur mon image. J'ai qu'à cliquer et tirer, et j'ai mon format vectorisé. Différences. Tout d'abord, la transparence. Deuxième chose, la qualité. Si j'agrandis mon image, je remarque que celle-ci, pixelise, il y a ces petits carrés qui se mettent tout le long de mon personnage. Par contre, si je prends l'objet qui est vectorisé, je remarque qu'il n'y a pas ces petits carrés lorsque j'agrandis ou que je diminue mon image. Elle va garder sa qualité. Je peux donc effacer ma photo. Je place mon personnage en changeant la taille. Je peux même la maigrir. Je peux même le tourner un tout petit peu en recliquant une fois dessus. Ce sont donc des astuces que nous avons vues la dernière fois. Et je vais colorier mon personnage avec un dégradé. Pour cela, je prends l'outil dégradé. Je colorie mon personnage. Voilà, l'outil dégradé. J'édite mon dégradé. Je prends la première couleur. Si possible, chaude. Je prends la deuxième couleur. Je change mon canal alpha car elle finit par du transparent. Je ne veux pas finir par du transparent. Voilà, pourquoi pas. Ça va très bien. Je peux toujours changer mon dégradé en prenant le rectangle et le rond en faisant de nouveau une petite diagonale pour que cela fonctionne parfaitement bien. Extraordinaire. Très bien. Je vais mettre peut-être un peu plus de rouge. Voilà, garder un petit peu cet aspect. Attention à ne pas toucher les petits carrés ici le long car il forme tout le dessin de votre forme. C'est fait. Parfait. Nous allons maintenant effectuer l'ombrage de notre personnage. Pour ceci, tout simplement, je vais dupliquer ce calque. Bouton de droite sur le calque personne et je fais dupliquer le calque. Il va simplement me copier. Actuellement, j'ai mon personnage qui est dessus. J'ai donc deux calques l'un sur l'autre. Je ferme le calque personne. Je travaille donc maintenant sur le calque du dessus. Je prends ce calque et je le place, je le fais descendre de un niveau pour le mettre dessous. Actuellement, la forme sélectionnée qui est présente ici, elle est sous l'autre. Je vais la colorier cette fois-ci en blanc. Total. Donc, je prends un à plat, couleur en à plat et je mets du blanc. Je veux avoir du blanc. Ce qui est fait. Et je peux mettre un léger flouté que je peux agrandir histoire que ça me donne cet aspect un petit peu lumineux par derrière. Je peux même agrandir un tout petit peu ma forme et la replacer pour que ça augmente un petit peu cet effet. C'est fait. Nous allons procéder la même chose cette fois pour des lettres. Je verrouille tous mes calques. J'ajoute ici un calque que je l'appelle titre. J'ajoute. Je le place tout en haut. Je prends mon outil de sélection pour créer des lettres. Peu importe la taille ici et je choisis une police d'écriture qui m'arrange. Parfois, la police d'écriture ne vient pas tout d'un bloc. Il faut cliquer deux fois pour avoir tout. Je choisis un caractère assez simple et assez sympathique. Il faut prendre des couleurs des lettres qui sont assez épaisses pour que cela donne un effet assez intéressant. Par exemple, je vais prendre celle-ci, Poplar, qui m'a l'air bien et j'écris en cliquant une fois dans le dessin titre, par exemple. Peu importe la taille dans laquelle j'écris étant donné que je vais pouvoir corriger, je vais pouvoir tirer, je vais pouvoir modifier mes lettres. Je peux même faire des effets sur les lettres. En cliquant une deuxième fois, je peux faire un autre effet. J'essaie de garder un petit peu d'esprit. voilà. Et je vais colorier mes lettres. De nouveau, je vais prendre l'outil pinceau, le fond, je peux de nouveau faire un dégradé si je désire. J'édite, je vais pouvoir reprendre des couleurs, les couleurs qui me plaisent, les couleurs que je désire. alors si possible, certaines qui fonctionnent très bien avec le titre. La deuxième couleur, de nouveau, je remarque que j'ai un canal alpha que je ne désire pas. Je le mets donc au bout et je peux prendre les couleurs qui me chantent, qui me plaisent pour effectuer ce titre. Je remarque ici, le titre ne ressort pas très bien, il faudrait que j'ajoute un contour à mes lettres. Pas de souci, je vais donc le faire. Je prends un contour, cette fois à plat et je peux encore modifier l'épaisseur de mon contour en mettant un tout petit peu de noir. Si ce n'est pas du noir que je veux mais que je veux mettre du gris, il n'y a pas de souci, je peux très bien mettre un petit peu de gris. Ah non, ça a la chance de la couleur de mon dégradé. Je vais reprendre et je peux prendre bien sûr dans le dégradé, dans le contour, pardon, je peux prendre une couleur un petit peu moins foncée que simplement du... Voilà. Je peux prendre comme ça. De nouveau, nous allons faire aussi cet effet d'ombre derrière. Je clique sur mon calque, je le verrouille et je vais donc le dupliquer. bouton de droite dupliquer, il est copié, je le déverrouille et je le place dessous, sous la copie du titre. Quand je sélectionne ici, je ne sélectionne pas le titre qui est dessus mais celui qui est dessous, étant donné que c'est ce calque-là qui est sélectionné. de nouveau, je vais le colorier en blanc. Si jamais vous n'arrivez pas à sectionner tout le blanc, je mets une série de 8F et j'ajoute un flouté pour donner cet aspect lumineux un petit peu à mon titre. rouge, je pourrais essayer pourquoi pas de faire avec une autre couleur pour donner un titre lumineux. Si vous voulez vraiment nous voir le titre, je peux vous le mettre en vert, il va vous le mettre en vert, mais voilà. Je vais le laisser en blanc. Parfait, nous sommes arrivés à la fin, il ne faut pas oublier d'enregistrer notre document et pour finaliser, pour l'imprimer, pour le reprendre, nous allons faire encore un petit artifice parce que malheureusement, le format de Inkscape n'est pas un format universel. Nous allons transformer dans un format universel. Fichier exporté en bitmap. J'ai choisi d'exporter toute ma page. Je mets ici à 300 la valeur qu'il faut, 300 points par pouce, parce que c'est la valeur minimum qu'il faut pour le graphisme. Je peux choisir où je veux l'enregistrer, mais généralement, il me choisit toujours là où j'étais avant et je fais exporter. Le fichier titre, ping, il existe déjà, voulez-vous l'écraser parce que moi, j'ai déjà un fichier qui s'appelle titre, alors je vais changer simplement le nom. Voilà. Et l'exportation a lieu. Parfois, c'est assez long, parfois, c'est assez court, mais donc, cette exportation, il va donc exporter mon dessin sous un autre format, en format PNG, qui est donc lui, va garder les transparences de mon dessin. L'avantage qu'il y a, c'est que je vais pouvoir l'imprimer plus facilement avec mon ordinateur. Car si j'imprime depuis ici, malheureusement, il envoie l'information comme quoi la feuille est couchée et généralement, l'imprimante accepte mal lorsque la feuille est couchée parce qu'il faudrait avoir un bac avec des feuilles couchées, ce qui est très embêtant. C'est fait. J'ai bien enregistré mon dessin, je m'assure encore une fois, et je peux donc quitter mon programme sans problème. J'ai ici mon titre qui est fait et qui est exporté au format PNG et je l'ai ici très bien fait, très beau, très joli. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. C'est parti. Merci. Merci. Merci.